Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Dans la description Aujourd'hui je voulais vous parler de la réussite scolaire Enfin plutôt de l'échec scolaire Étant donné qu'en fait je me suis vraiment rendu compte d'une chose Mais en fait je pense que la plupart le savent Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment On se dit ouais pourquoi des fois j'ai une bonne moyenne dans telle matière En quatrième par exemple t'as je sais pas moi 14 de moyenne En espagnol comme moi enfin quatrième troisième Et d'un seul coup tu passes à une classe suivante Et t'as 8 on va dire T'es en dessous de la moyenne T'as vraiment une moyenne de merde Bah écoute c'est pas forcément toujours de ta faute C'est pas parce que tu taffes plus que t'arrives plus que tu comprends plus C'est tout simplement selon moi La faute des profs en fait C'est con à dire Mais alors sortez pas à ça comme excuse à vos parents Parce que ça passera jamais Enfin moi ma mère des fois elle me comprend Et même là sur ce point elle est d'accord Mais je pense pas que ça va passer Surtout à toutes les mères Donc faites attention sortez pas ça à l'excuse Quand vous recevez votre bulletin Mais en tout cas selon moi en fait C'est simple c'est parce que Bah je sais pas d'une année à l'autre Des fois tu peux avoir une bonne prof Ou un bon prof Bah qui va pas faire le bâtard C'est vrai qu'il va pas faire de contrôle surprise Qui va pas t'interroger en début de cours tout ça Donc déjà ça c'est plein de petits plus C'est des mauvaises notes Enfin que t'échappes au final T'as toutes ces mauvaises notes en moins En plus des fois t'as peut-être un prof Qui te fait des interros assez facile Ça va voilà Il est pas trop sévère dans les interros Donc ça on va dire C'est des profs qui vérifient seulement Si t'as bien compris Si voilà il va être cool avec toi Il va plutôt bien te noter des fois même Enfin bref ça c'est vraiment le genre de cool Qui sont super Enfin le genre de profs Qui sont vraiment super cool Et qui sont là pour ta réussite au final Puisque bah ça te motive Ça te motive à étudier etc Quand t'as des bonnes notes Et puis t'as des profs Qui sont là vraiment pour Pour faire Enfin pour te faire chier en fait C'est ça hein Pour te faire chier Puisque moi j'essaie que voilà Cette année par exemple Je vous donne un exemple Vraiment donc comme je parlais justement De l'espagnol En troisième, quatrième En sachant que j'ai retapé ma quatrième Donc j'ai toujours eu une bonne moyenne espagnole J'ai eu 14 les gars En 14-13 je tournais C'était vraiment la seule matière Où j'avais une bonne moyenne Tu vois sinon tout le reste C'était un peu catastrophique Parce que j'avais toujours une bonne prof Et cette année j'arrive en seconde les gars Mais un bordel de ouf Enfin en sachant que déjà Dans mes deux quatrièmes Y'en a une où j'ai pas eu une très bonne moyenne Parce que ma prof était juste Après deux années Donc quand j'ai retapé ma quatrième Super moyenne Ma troisième Très bonne moyenne aussi Et là j'arrive en seconde les gars La prof elle fait des interros A chaque début de cours Enfin elle t'interroge Des fois elle fait des interros surprises Déjà tout ça Personne connaissait le son Parce que ça sert à quoi D'apprendre un texte par coeur En espagnol Sérieux dis-moi Le lendemain tu t'en souviens plus Enfin bref Enfin la semaine suivante Ça sert vraiment à rien Et ça ça m'énerve Les profs qui font ça Ces interros Elles sont hyper durs Elles te font des rédactions En espagnol Tout ça Enfin bref Ça c'est ce que j'appelle Vraiment des profs de bâtard Et voilà en fait Pour vous dire tout simplement Que aujourd'hui Si je loupe l'espagnol Cette année Et que j'ai pas une bonne moyenne C'est tout simplement A cause de la prof Donc des fois C'est pour donner Une petite explication Peut-être des fois Vous comprenez pas Pourquoi j'ai Tu comprends pas Pourquoi d'une année à l'autre T'as une mauvaise moyenne Dans une matière Alors pourtant des fois Tu dirais Enfin bref Des fois vous avez peut-être Pas forcément pensé à ça Ou vous avez tout simplement Pas Enfin ouais Vous avez pas pensé quoi Vous vous êtes pas dit Ouais c'est un petit peu A cause de la prof Du prof On vous dit tellement Les profs Les parents et tout Que c'est de ta faute C'est parce que t'as pas taffé Qu'au final tu penses pas à ça Mais je peux te dire Que ça joue énormément Dans la scolarité Enfin bref Donc voilà C'était juste J'avais envie de parler de ça Voilà je voulais faire Un petit sujet là dessus Parce qu'à la dernière fois Je réfléchis à ça Et je me suis dit Pourquoi pas l'évoquer Dans un petit Dans un petit débat Sur Youtube Dans une petite vidéo Et puis j'espère Que ça vous aura fait plaisir Dites moi un petit peu Vos avis sur ça Si vous aussi vous pensez Que justement C'est à cause des profs Ou si ça vous est déjà arrivé Tout simplement On arrive bientôt A la fin de cette vidéo Il a débloqué Sa deuxième DNA bombe Les gars Vraiment un gros massacre De sa part Je voudrais vraiment le féliciter Puisque c'est vrai Qu'en ces derniers temps On vous propose pas mal De grosses performances J'espère vraiment Que ça vous fait plaisir Pour moi Pour mon cas Vraiment je suis désolé C'est vrai que ces derniers temps J'ai un petit peu moins commenté Je reviens en force Ne vous inquiétez pas les gars Bon je peux pas quand même Non plus dire que je suis inactif Mais enfin bref Je vous fais plein Plein de gros bisous Voilà la deuxième DNA Qui explose Et qui fait Le petit multi kill Je vous fais plein de gros bisous C'était Risky Portez vous bien Je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Une fois que je serai devant vous Je vais juste me retourner Je vais vous dire un truc Know your rage Know your rage Sous-titrage ST' 501